C'est une victoire en demi-teinte pour Boris Johnson. Ce mardi soir, les députés ont voté l'accord arraché par le Premier ministre à Bruxelles. Mais au moment de valider son calendrier... Les voix pour 308, les voix contre 322, le non l'emporte. Les députés réclament du temps pour étudier le texte et l'amender. La balle est donc revenue dans le camp européen pour décider si Bruxelles accepte ou non un troisième report. Après la décision du Premier ministre Boris Johnson de suspendre le processus de ratification de l'accord de retrait pour éviter un Brexit sans accord, je vais recommander aux 27 d'accepter un nouveau report. Mais un nouveau délai de trois mois ne fait pas l'unanimité, notamment en France. Une extension ou une demande d'extension ne peut être entendue que si elle est justifiée et que nous en comprenons les raisons. Paris propose un report technique de quelques jours seulement pour laisser le temps au Parlement britannique d'achever son travail parlementaire.